Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chères familles, Votre Majesté, Mesdames, Messieurs, les chefs d'Etat et de gouvernement, ministres, Mesdames, Messieurs. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre hommage et accompagner le Président Essebsi. Lui qui nous a quittés le 25 juillet dernier, en ce jour même de la fête de la République, et lui dont le destin était lié à celui de la Tunisie. Je voulais ici, en étant parmi vous, vous dire d'abord et avant tout toute l'amitié et l'affection, le respect du peuple français pour le peuple tunisien. et l'accompagner dans ce moment de deuil. Dire aussi notre admiration pour la dignité, la force, la sérénité durant ces jours derniers. Il y a aussi toute la dignité d'un peuple qui se tient aux côtés de son Président et l'accompagne. Vous dire aussi le profond respect et l'amitié, chères familles, pour le Président Essebsi lui-même. Monsieur le Président, vous avez rappelé vos combats communs dans cette Tunisie de Bourguiba et ses engagements d'Estourien. Celui qui fut trois fois ministre de Bourguiba, Premier ministre en 2011, deux fois ambassadeur, trois fois député et président de la Chambre qui marqua ces dernières décennies, fut un homme de combat, de conquête, de force, de caractère qui parfois l'ont conduit aussi à savoir démissionner lorsqu'il le fallait. Et cet ancien étudiant de la Sorbonne, devenu plusieurs décennies plus tard docteur Honoris Causa de cette même université, je dois bien le dire, avait un lien tout particulier avec la France. Et je veux vous dire ici l'affection toute particulière qui était la mienne à son égard. Filial, si vous m'autorisez ce terme, il m'a beaucoup appris. Et je crois pour beaucoup d'entre nous qui avons accompagné ces dernières années dans sa mission, dans les sommets internationaux et dans le travail du quotidien, et je le sais pour son gouvernement, il y avait chez le président et ses psys toute une série de paradoxes. La sagesse de celui qui était le doyen d'entre nous est une forme d'insolence juvénile qui ne cédait à rien. Ce sentiment qu'il pouvait donner de se déprendre des choses, de les laisser faire, quand soudain, afférés, il venait les reprendre et emporter la chose, vous aviez un grand président, un très grand président, qui avait su garder tout à la fois la sagesse des décennies accumulées et une jeunesse qui ne cédait à rien, une volonté d'embrasser le monde tel qu'il était. Pour moi, c'est ça, Sibéji. Et lorsque nous réunissions il y a un peu plus d'un an, le tour du président s'arrache, toutes les forces libyennes, qui parfois ne s'étaient pas parlées les unes avec les autres, il était là, je m'en souviens comme hier, avec une force incroyable, leur disant mes frères et expliquant combien il fallait s'entendre, avec une force de conviction que nul autre n'avait su avoir avant lui dans cette salle. La même conviction qu'il avait su avoir pour la francophonie et qu'il avait conduit à décider d'accueillir le prochain sommet dans plusieurs mois ici même. Il fut le premier président de la Deuxième République de Tunisie. Et avec cette présence bienveillante décidée, cette vision qui était la sienne, cette force d'âme, il a supporté pour votre pays, pour notre peuple ami tunisien, la stabilité de la Constitution, l'attachement à la liberté, l'attachement à l'ouverture, une place inédite donnée aux femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes avec courage, qu'il s'agisse du mariage comme de l'héritage. Il a su à nouveau embrasser les combats de son époque pour comme Bourguiba, jadis mener la Tunisie dans l'ère de la modernité. Ces combats ne sont pas achevés. Mais dans des temps difficiles où l'obscurantisme menacé, où le terrorisme était là, où le cours du monde nous a tous bousculés, il a fait partie de ceux qui ont tenu avec courage pour une Tunisie éclairée, ouverte, tolérante, attachée aux valeurs universelles. Je relisais il y a quelques instants... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci.